bonjour tout le monde alors faire et défaire c'est toujours refaire donc la grand mère et bien ce qu'elle est en train de faire elle en train d'enlever déjà un premier bac qu'elle avait mis un mâle fou à faire et à remplir le long ici de l'enclos donc je viens de l'enlever je suis en train de récupérer la terre pour le remettre je vais vous montrer où je l'ai repositionné mais à mon avis je vais encore rebouger tout le sein frusquin donc on y va je vais vous montrer alors là c'est toujours comme ça il ya des carottes qui poussent là dedans au milieu des melons il ya toujours ma grosse courge là mais je à mon avis les melons et la courge s'hybride donc je ne pourrais pas récupérer les graines de cette courge là bon ici donc c'était un pied de murier qu'on m'avait donné et en fait je me suis aperçu que ce murier là c'est un murier je crois qu'on appelle kilométrique puisque j'avais été chercher des murs chez cette même personne et elle m'avait dit que son murier c'est un murier kilométrique elle avait des murs qui étaient énormes donc je pense que c'est cette variété là qu'elle m'a ouais c'est celle là regardez qu'elle m'a filé donc c'était le le pont enfin le pouvoir tuyau en plastique je l'avais vraiment bien bien rempli jusqu'ici avec du fumier enfin plein plein de trucs et du coup ça a vachement descendu donc faudrait que je remette un peu de de fumier de poule de terre je vais peut-être en refaire des boutures aussi puisque ça a l'air de bien partir et vu que les murs elles sont énormes franchement ça vaut vraiment le coup on a vite vite fait d'atteindre le le kilo avec ces murs là par contre vu que c'est pas un murier sauvage le goût est différent nettement différent mais il reste tout aussi tout aussi intéressant en fait pour faire les gelées pour faire les confitures etc ça se remplit vite on atteint vite le kilo mais ce n'est pas de la mûre de la mûre sauvage donc le goût est un petit peu différent donc là je suis en train de la faire courir là ça va faire des gros gros troncs donc il faut que je fasse gaffe après comment je vais faire j'aimerais bien créer une arche au dessus mais bon pour l'instant c'est pas le cas ici j'ai enlevé quelques pieds de courgettes parce que franchement j'en avais un peu ma claque d'en avoir et puis il faut que je replante autre chose mais par contre je suis bête parce que je n'ai pas réfléchi encore une fois et j'aurais pu garder j'aurais pu les garder pour donner les courgettes aux poules parce qu'elles s'en régalent mais bon j'ai quand même gardé quelques pieds celui ci un autre là bas celui là bas où il ya une très grosse pardon très très grosse courgettes pour les graines donc voilà il faut que je nettoie aussi ce côté ci parce que le lison envahit les framboises ça y est je commence à avoir des framboises je suis en train de nettoyer aussi le grillage puisque là bien la pleine saison d'été va se terminer et enfin est déjà bien bien enfin de se terminer donc je voudrais bien enlever ça pour que justement éviter de garder l'humidité de l'autre côté parce qu'arriver l'hiver là bas c'est une catastrophe c'est que de l'argile je vous dis pas ici les tomates sont continue en train de mûrir les filles alors les filles c'est les poules à se tire tout le temps j'en ai ma claque et elles viennent ici ici j'avais nettoyé elles sont venus gratter là j'ai replanté des betteraves par des smith betteraves j'espère qu'elles vont pas se barrer parce que j'en ai marre elle me déglingue tout là j'ai refait un autre babac c'est assez se passer là parce que si je trouve une arche pour mettre au dessus je ne sais pas on verra bien mais ça c'est encore il faut il faut les deniers ça c'est encore de la récup mais j'ai toujours pas en fait réussi à récupérer d'autres palettes ça craint du boudin si je veux refaire des autres caissons ça craint donc je dois recouvrir de géotextile et et bien c'est pareil à mettre des branchages des feuillages du fumier fin tout un tas de trucs de la tonte pour repiquer à l'intérieur là c'est une courge mais elle n'a pas très fortement grossi en pot moi franchement les courges ça réussit pas en pot il y a chez certaines personnes ça doit réussir mais ici c'est pas le cas j'ai mon maïs qui est toujours vivant j'en ai trois pieds enfin quatre pieds mais il y en a un qui a été dégommé par les poules youpi donc j'ai fait du purin de consoude que je vais revenir mettre là dedans aussi pour leur donner un petit coup de boost et aussi de l'urine ici c'est un autre bac que j'ai refait pour remettre les fraises du grand c'est les fraises de la mara des bois elles sont vraiment super grosses et super délicieuse donc je sais pas si je l'avais dit sur une autre vidéo ou pas je m'en rappelle plus mais donc il ya de la terre la terre classique il ya du comment du bronchage de tuya il ya des feuilles mortes il ya de la tonte il ya du compost il ya de la moelle la pelouse je l'ai dit il ya du des copeaux de bois quand j'ai coupé le bois aussi puis j'ai repiqué ça là dedans donc voilà ça va être elles font un peu la tronche mais ça va bien repartir tout ça ça va se retasser et ça va bien repartir façon ça sera pour l'année prochaine les autres là bas les petites ça c'était les gourmands de celle ci et regardez un peu elles sont superbes mais cette année j'ai beaucoup de gourmands et j'arrive pas à suivre en fait au niveau de la la cadence pour récupérer tous les gourmands et pouvoir les repiquer en fait c'est ça j'arrive pas à suivre donc je m'embête royalement parce que au prix du pied de fraises j'aimerais bien quand même avoir quelques quelques parcs mieux fait au niveau des fraises alors je me demandais si celui ci ce serait pas que pour des fraises je sais pas je sais pas je sais pas mais ce que les fraises entre elles s'hybrident aussi bonne question je sais pas tout ça c'est des questions qu'il faut que je réponde et que je cherche là c'est mon buisson en tomate j'ai les tomates elles donnent plutôt pas trop mal il faut que je les ramasse les poireaux qui va falloir que je repique ils sont bien repartis franchement ils faisaient la tronche mais alors j'ai cru qu'ils allaient crever et en fait non c'est reparti du feu de dieu là c'est j'ai réhaussé avec les les vieux carrés que j'avais fait de mon lit à bal d'aquin j'ai réhaussé ça et puis je mets le et bien les des les déchets végétaux là on a de l'achiller toujours là dedans là bas c'est un des encore des bacs à fraises alors à continuer à fond des à faire des fraises et des fraises tardives celle ci je me rappelle plus la variété je fais des pancartes et après je pomme les pancartes alors comme ça quand je disais que j'ai enfin des framboises ta langue elles sont belles elles sont vraiment chouette donc je suis en train de me tâter ouais je vous avais dit pour les framboises est ce que je devrais pas les changer réamender la terre sur le en haut parce que la terre elle est un peu elle n'est pas assez nourri donc redonner l'amendement et bouger les framboisiers je sais pas bon toujours est-il que revenons dans nos moutons voilà c'est le bac que j'ai bougé de long du poulailler que j'ai remis ici là j'avais mis dans le fond les les déchets végétaux courgettes et je suis en train de re remplir avec la terre pareil je vais faire des couches et c'est là que je vais remettre mes poireaux ici ce sont les tomates et j'ai refoutu un filet tout le tour parce que franchement les poules elles trouvaient le moyen de venir et de m'attaquer le quart des tomates franchement je vous jure donc là j'ai quelques fraises à ramasser des stolons de cette variété là je ne sais plus c'est laquelle mais je crois que c'est la charlotte ouais ça doit être ça c'est la charlotte voyez c'est une fraise tardive celle là et du coup elles me font des fraises sur le tard et ça c'était un bac que j'avais refait cette année donc soit je les laisse là je ne sais pas ou soit je les change de place I don't know I don't know I don't know donc là toutes les tomates là comme je vous disais un les les vérols de poule je vais vous montrer mais regardez tac voilà elles attaquent ici elles creusent la tomate et puis bingo des marques là c'est toutes celles que je dois ramasser il y en a vraiment beaucoup elles ont hyper bien donné je suis même en retard d'ailleurs pour les ramasser donc faut que je me bagne le haricots voyez c'est pas mal et puis là regardez moi ça le gros bébé à sa maman une courge mochata je pense que ça se dit comme ça mais j'en ai ouais j'ai celle là et le petit qu'à côté plus encore de la citrouille que je vais vous montrer mais en fait au niveau de la courge j'en aurais assez pour moi cet hiver en fait donc j'ai une grosse courge comme ça une autre allez je dois avoir quatre courges mais je pense qu'avec quatre courges je peux faire amplement l'hiver le seul hic c'est que pour le stockage le problème il est là c'est que j'ai pas de cave j'ai qu'une cabane de jardin qui est déglinguée donc une année j'avais essayé de mettre dedans ça pourri une autre année j'ai essayé de mettre un intérieur de chez moi malgré que je ne chauffe pas et dans une pièce qui était encore moins chaude elle faisait quoi 16 16 degrés et bien ça a germé bon alors c'est ça qui est dommage donc j'ai potentiellement une connaissance qui veut bien me prêter sa cave mais elle n'est pas elle n'est pas très loin elle est quoi à 5 6 km mais voilà c'est toujours embêtant de bien de ramener la courge enfin les cours chez elle et puis le jour où je veux en faire une il va falloir que je m'y je m'y prenne à l'avance et que et bien que je l'appelle pour venir à chercher la courge et puis la traiter sachant que voilà les énormes énorme le jour où j'attaque ça je vous dis pas le boulot mais bon on peut faire pas mal de trucs hein avec ça que le petit marron petit marron rôti petit marron aux fruits secs la purée de la soupe des gâteaux des crèmes dessert des frites enfin bref on peut faire vraiment pas mal de choses avec ça mais bon voilà ce qui va m'attendre donc je suis plutôt quand même relativement relativement contente parce que j'ai mis quand même un an pour pour aménager tout ce côté là toute seule j'ai eu d'être de personnes donc le résultat j'ai pas planté énormément de variétés en fait au niveau des des légumes mais le résultat est là en fait j'ai tout ce que j'ai mis ça a poussé vraiment vraiment super super bien il ya eu un bon rendement honnêtement c'était je pensais que ça allait avoir du mal mais franchement un méga 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 rendement alors est ce que c'est le fait que j'ai travaillé par j'ai travaillé est ce que c'est le fait que tous mes bacs soit fait en avec des strates différentes de commande de composition je ne sais pas peut-être que ça aide mais en tout cas moi voilà je suis vraiment hyper satisfaite d'ailleurs qu'il ya une personne qui était venue hier c'était la personne qui m'avait donné des nefs donc elle a voulu voir le mon côté potager et en fait elle était elle était un peu dégoûté parce que elle a là vraiment quand je dis des terrains énormes c'est vraiment des terrains énormes je crois que son père avant était dans l'agriculture fin bref ils ont vraiment 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 beaucoup de terrain et ils ont planté pas loin de 200 pieds de tomates sans compter les autres choses et elle me disait que au prorata de ces pieds de tomates qu'elle a planté elle n'avait pas forcément une récolte qui allait en fait comment comment dire une récolte aussi abondante par rapport au prorata des pieds de tomates qu'elle avait qu'elle avait mis et elle me disait que moi enfin elle trouvait que moi j'avais pas forcément mis grand chose mais que ça donnait vraiment énormément alors après je sais pas moi je sais que ça fait un petit moment qu'elle cultive etc je crois qu'elle a qu'elle amène de la paille et tout mais est ce que ces terrains sont pas lavés ou ou pas je ne sais pas donc elle me disait que peut-être l'année prochaine qu'elle essaierait de eh bien de cultiver moins mais en fait de plus amender la terre alors on verra bien on verra bien en tout cas voilà c'était la petite la petite réflexion qu'elle avait fait hier donc moi l'année prochaine on verra bien ce que je vais comment ce que je vais planter j'ai pas non plus une surface énorme mais je voudrais juste simplement avoir de quoi pour moi enfin pour pour nous tout du tout du moins être en partie j'ai bien en partie autonome sur les légumes parce que c'est vrai que bien honnêtement j'achète pas plus que ça et cette année voilà je suis plutôt satisfaite et bien des légumes tout du moins d'été que que j'aurais eu c'est vraiment cool j'ai fait pas mal de beaucoup donc c'est vraiment cool là je vais attaquer aussi les sauces tomates parce que c'est pareil les tomates quand ça donne ça va donner d'un coup et ben on mange pas de la tomate sans arrêt donc ça va être les sauces tomates les coulis tomates peut-être je ferais des comment des du ketchup j'en sais rien c'est pareil voilà après tout ça ça reste quand même ça reste quand même pas mal de boulot j'ai eu des carottes aussi il m'en reste encore dans le petit bac mais voilà le topo de cette année honnêtement j'ai pas un blinde clairement ça a été énormément de travail mais je suis contente en fait je suis vraiment satisfaite du rendement que j'ai eu alors les courgettes n'en parlons même pas bon après ça c'est les courgettes ça pousse tranquillou mais c'est des bons bons bacs avec le fumier de lapin et tout à se sont régalés les mesdemoiselles au niveau des attaques d'endium parce que j'en ai eu aussi mais honnêtement j'en ai eu une j'ai réussi à la la maîtriser avec le alors c'est tout bête avec du lait de bicarbonate alimentaire et de l'eau j'ai fait un mélange là dedans j'avais vaporisé et franchement en deux jours il n'y avait plus rien après il a refait un temps ben propice pour mon idiome donc eh ben il est revenu mais là je vais je vais retraiter à ça et j'ai le canaliser comme ça donc c'était c'est plutôt pas trop mal donc voilà au niveau du jardin le maïs je sais pas jusqu'où il va aller mais il est chouette en fait moi ce qui me plairait bon comme je vous avais dit sur des précédentes vidéos j'avais économisé pour acheter pas mal de graines de chez cocopéli me faire un stock mais tout le sachet de graines de poivrons il est passé rien n'a pris au niveau des poivrons j'ai aussi acheté du blé mais j'aimerais bien ouais voilà me faire un carré pour le blé c'est pas forcément pour le consommer ça serait plus pour et bien garder des semences d'année en année c'est juste pour un petit plaisir mais voilà pour l'instant j'ai pas fait de carré pas fait de carré pour le blé j'ai plein de petites choses comme ça mais c'est vrai que ben il faut il faut ben il faut plus avoir plus de bac parce que moi je veux travailler que que en bac en fait ma terre elle est vraiment trop argileuse pour certaines 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 choses pour d'autres c'est nickel mais voilà ça donne aussi un côté les bacs un petit côté on va dire un peu plaisant à l'oeil un peu structuré bon après c'est chacun chacun voit midi à sa porte mais moi je m'y retrouve là dedans et c'est pas plus mal donc voilà mais après la culture plein terre c'est super aussi il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de problème sur le dessus par là bas c'est de la pleine terre un mois il n'y a pas de il n'y a pas de bac non plus mais je vois une petite différence déjà au niveau de la structure c'est vraiment plus ça en fait c'est au niveau de la structure moi ça me plaît bon après voilà donc voilà pour le petit tour du potager je vais continuer à ramener la terre là bas parce que ça va pas se faire tout seul j'ai les côtes de blettes mais j'en ai même pas mangé franchement elles sont au milieu des tomates elles sont belles mais j'en ai pas mangé non j'étais pas pas plus attiré que ça j'ai planté parce que voilà c'est un légume qui pousse qui pousse bien franchement il est pas chiant celui là c'est un peu comme les courgettes c'est pas chiant du tout mais mais voilà bon bah sur ce la grand mère j'étais partie à rêvasser je vais continuer à travailler un petit peu et puis ça sera pas mal donc voilà je tenais à vous partager le petit tour du jardin de la grand mère peut-être que ça vous aura donné envie de faire de faire des petites choses j'en sais rien mais sachez que voilà ben c'est quand même du temps et puis après j'ai fonctionné pas mal en récup 1 comme les bacs sont faits en boîte palette alors c'est pas forcément ce qu'il ya de super top top le géotextile c'est des choses que j'avais récupéré aussi dans le cabanon il y en a d'autres que j'ai acheté après je vous dis la terre j'en ai fait ramener enfin j'en ai fait ramener c'est une personne qui qui s'en débarrassait donc à 5 6 km de chez moi donc je suis allée avec des seaux j'allais chercher la terre chez lui avec des seaux et des poubelles c'est pour vous dire et après il en a ramené deux ou trois remorques ici donc voilà mais c'était c'était quand même fatigant parce que les seaux faut les porter faut les vider de la voiture quand on est jeune et en pleine santé ça va mais quand on n'a pas la santé adéquate je peux vous dire que à la fin se retrouver chaos et puis après vous voyez là bas j'ai un petit bois adjacent et bien tout il ya des gens en fait qui mettent mes voisins qui jettent leur comment leur coupe de troène ou des choses comme ça ils les jettent donc moi je vais récupérer je récupère aussi des feuilles je récupère aussi les miennes de feuilles et et mes branchages et quand je désherbe et bien je récupère ça aussi plus la tonte plus le fumier de poule après les entrants ici il ya que que la paille que je vais chercher à l'extérieur et puis deux ou trois fois la terre mais après tout le reste bien c'est avec ce qu'il y a ce qu'il y a à l'intérieur donc la pelouse les troènes les déchets verts alimentaires aussi qui me servent de compost donc j'essaie que de de faire au maximum avec ce qu'il ya ici et oui plus d'ensemble c'est vraiment chouette ah je me félicite tiens faut bien que quelqu'un le fasse là c'était les patates et regardez elles ont poussé là dedans j'arrête pas de les recouvrir mais ça repousse ça tombe j'ai peut-être des patates avant l'hiver je crois qu'il faut à peu près trois ou quatre mois alors je les avais on ça m'étonnerait quand même parce que je les avais balancé l'inde en mois d'août alors août septembre octobre novembre donc je pense pas que j'ai des patates en novembre mais bon on sait jamais des fois qu'il ya un micro climat par ici je pourrais peut-être manger de la patate nouvelle les le persil il est superbe j'en ai récolté pas mal j'en ai même donné à mon voisin d'à côté le pâtissier il n'y a qu'à lui que je donne des trucs un au niveau de mon voisin parce que les autres franchement je les croise quand je les croise j'ai une balance des des fusils ou des éclairs dans les yeux toujours c'est à peine s'ils disent bonjour moi j'arrive maintenant j'ai arrêté de leur dire bonjour tellement ça ça m'exaspère donc donc j'ai arrêté aussi comme ça regardez petite petite bébé il aurait contente encore butiné des tifles fleurs donc voilà en temps en temps bon temps en temps c'est souvent qu'elle guigne tout ce que je fais c'est incroyable je rentre je sors ça sort ça regarde au carreau voilà voilà le petit tour de pensée philosophique du jour je vais retourner à mes baisses et besoignes franchement si j'avais su que ça j'allais le redéplacer je me serais pas enquiquiné à faire le bord franchement mais quelle idée je vous jure ça c'est tout moi je fais les trucs après je réfléchis bref ouais je vous avais dit j'ai quelques melons j'attends au départ je pense en avoir un mais en fait j'en ai quatre quatre melons mais ici c'est un endroit arrivé un moment il ya plus trop le soleil parce que il ya la haie et le soleil il est juste au dessus voilà ça c'est pareil c'est des trucs qu'il faut réfléchir mais moi je réfléchis pas il faut que je mette des plantes d'ombre ici mais bon c'est là que je voulais potentiellement mettre du raisin donc je sais pas on verra bien les poules elles sont restants fermés aujourd'hui elle m'a gacé restant fermé dans l'enclos je vous dis pas la tonne de tomates qu'elles ont réussi à me bouffer me dégommer du coup punis les vilaines même en rajoutant un filet autour même en rajoutant c'est capable de repasser au dessus incroyable 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 enfin